Ambi Bougey est sur toutes les lèvres, ici on est encore sous le choc. Les Wakamois qui dénoncent encore cette pratique de ce Sérindara du nom d'Abi Bougey. Alors toutes nos excuses pour cette interruption due à une coupure d'électricité. Alors Imam, comme je le disais tantôt, le Sérindara n'est-il pas celui qui maîtrise le Saint-Coran ? Non seulement celui qui maîtrise le Saint-Coran en le mémorisant, mais en mettant en application ses enseignements. Alors quel doit être son comportement ? Son comportement doit être en parfaite conformité avec les hauts préceptes moraux enseignés par le Coran. Tel qu'il a été l'exemplarité du prophète Mohamed, alayhi salatou salam, Quand on avait demandé à notre mère Aïcha, elle a répondu que son comportement était typiquement calqué sur le modèle coranique. C'est ça ce que nous connaissons. C'est ce qui enseignait habituellement le Coran. Non, Marabou, non, Sérindara, moi j'ai un produit de Dara, mais je voyais les gens qui enseignaient le Coran, alors incarnaient le modèle le plus conforme au Coran qu'ils enseignent. C'est ça aussi la méthode que le prophète Mohamed, alayhi salatou salam, avait utilisée. L'un des compagnons nous disait que le prophète Mohamed, alayhi salatou salam, nous enseignait peu de versets coraniques. Alors une fois que nous nous sommes entraînés à mettre en application les enseignements de ces versets, il en ajoute d'autres. Comme ça nous avons allié l'enseignement théorique et la mise en application pratique. Les deux doivent aller de pair, sinon il y aura un grand chaos. Sur cette affaire du Sérindara de Ouakam, quelle est la responsabilité de l'État du Sénégal ? Oui, moi j'ai l'habitude de dire que l'État post-colonien est animé dans certains complexes. Car c'est disant laïcs, ce qui fait qu'il a laissé certaines questions qui relévaient de l'ordre public. qu'il devait prendre en charge, dans lequel il devait avoir son mot. Il devait trouver des organes, des personnes habilitées pour être la main, les yeux de l'État. Alors, si en se disant laïcs, l'État néglige certaines questions, alors tout ce qui découlera des dérives qui se passeront là, alors l'État est en quelque sorte responsable. Je crois que la responsabilité est partagée. Et partagée. Alors, quel est le vôtre, vous, maître coranique ? Oui, nous, notre rôle, c'est... Votre responsabilité là-dessus ? Oui, notre responsabilité, je remercie. Je crois que la plupart des maîtres coraniques, c'est vrai, c'est des cas qui se répètent de plus en plus. J'avais cherché à lier ça à une gangrène de la société. Alors, les maîtres coraniques ne sont pas abstraits de leur milieu. On dit parfois que l'homme est le fils de son milieu plus que de son père. Mais heureusement que la large majorité, que les gens les apprécient, les gens les connaissent, ce sont des gens qui constituent des modèles vraiment pour la société. Nous, les maîtres coraniques, ou bien les ressortissants d'Edhara, nous devons aussi avoir une autocritique. En ce qui concerne l'enseignement coranique, nous devons faire des sensibilisations à l'endroit de toute personne qui veulent enseigner le coran comme tel qu'il a été toujours le cas. Les enseignements du coran étaient toujours les pionniers de la réforme. Nous devons chercher à revivre ce rôle-là de la réforme sociale. C'est Al-Mamim Abad-Yakouba, c'était un maître coranique. Shah Omar El-Fouti Yurtal était un maître coranique. Mme Shah Ahmad Bamba était un maître coranique. Dans tous les pays musulmans, les maîtres coraniques ont joué des rôles pionniers dans la réforme sociale. Ça aussi, c'est un fait historique qu'on doit revivre, surtout nous les enseignants, les enseignants coraniques. Alors, est-ce que de telles pratiques ne risquent pas de décrédibiliser l'enseignement coranique ? Non, puisque toujours, comme je l'ai dit, il y a des modèles qui sont là, qui font les gens, je crois. Donc, quelques cas ici et là, même comme je l'ai répété, ce sont des cas qui se multiplient de plus en plus. Alors, cela nous montre seulement l'existence de quelques brebis galeuses. Alors, on doit ici faire la part des choses et de chercher à discerner les bons enseignants, les bons maîtres coraniques des mauvais. Avant de confier nos enfants, nos progénitures à un maître coranique, nous devons en savoir. D'accord. C'est son comportement, c'est sa crédibilité morale. Parfois même, c'est sa maîtrise du Coran. Il y a des gens qui ouvrent des écoles coraniques, quand tu les entends réciter le Coran, mais tu es... D'accord. Alors, est-ce que ça serait la solution ? Quoi ? Le fait de savoir vraiment à qui on confie notre enfant, d'abord avant de l'amener au Dara, est-ce que ça serait la solution ? Ou bien, quelle solution est-ce que vous procurisez ? Ça fait partie du fait qu'il y en a de bons. On cherche à confier nos enfants à ceux qui sont considérés comme bons, sont nombreux, et ils sont là. Ils font des résultats qui honorent le pays. Et des concours internationaux, du Coran ou des petits-enfants sénégalais se distinguent. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi organiser des assises pour alors vérifier quelque chose sur ce métier ? Oui, même si l'État ne le fait pas, oui, le complexe dont j'avais parlé, qui caractérise l'État post-colonial par rapport à certaines questions religieuses, qu'il devait prendre en charge. Parce que ça touche la société. Ça n'empêche les acteurs de s'organiser en interne. Il y a des associations, des enseignants coraniques, qui vraiment abattent de travail très important, allant dans le sens de purer ce milieu, de tout ce qui risque de compromettre, d'assainir le milieu. D'accord. Alors, merci à vous, Imam Hassan Sek. Je rappelle qu'il est professeur d'arabe, écrivain et traducteur. Il est l'invité du magazine d'information la mi-journée. Alors, Imam, vous allez rester avec nous. Et sur un autre point, nous allons parler des difficultés qui étranglent les entreprises nationales. Alors, il y a Moustapha Tal, l'opérateur économique Moustapha Tal, qui, au ce temps, interpède les autorités dans cet entretien qu'il a accordé à mon confrère Khochando. Moustapha Tal, bonjour. Bonjour, Khochando. Beaucoup d'entreprises sénégalaises du secteur privé sont confrontées à d'énormes difficultés. Certaines d'entre elles ferment leurs portes et d'autres diminuent leur personnel. Comment voyez-vous cette situation ? Mais c'est une situation prévisible. Moi, je l'avais dit, j'avais tiré sur la sonnette d'alarme depuis très longtemps, depuis l'avènement même, dans la première alternance de 2000, j'avais dit hautement, à travers même une radio, comme quoi la première chose à faire, c'est de faire l'état général de l'économie sénégalaise pour pouvoir orienter, vraiment, une bonne politique qui pourrait nous permettre de se développer. Ça, je l'ai dit, et je n'ai pas arrêté de dire pendant le règne de cette alternance de l'État libéral, pendant 12 ans, et même avec l'avènement de cette nouvelle alternance qui est en l'occurrence de l'alternance de 2012, je n'ai pas arrêté un seul instant de le dire. Je l'ai même dit à travers un conseil président, que même le président Macky Sall avait organisé pour la première fois le 14 décembre 2012 au Méridien King-Fan Palace, et voir ce qui ne va pas et ce qu'il faut améliorer, ce qu'il ne faut pas, ce qu'il faut arrêter, et avoir une vision claire d'une économie émergente, mon Dieu, on ne va pas se développer. On ne va jamais se développer dans ces conditions-là. On peut parler d'émergence, mais d'émergence, pas d'une émergence généralisée. Si on veut parler d'une émergence, il faut que ça soit généralisé, que tout le monde le centre à son niveau, que même la ménagère le centre. Et je pense que, comme on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, j'ai fait qu'aujourd'hui, on parle de ressources minières, gaz, pétrole, tout ça. Si on ne gère pas encore, qui a soit cette nouvelle situation, bon, ça va s'empirer. Et puis, il y aura même des conséquences sur la population, parce que c'est ça, quoi. C'est ça que je vois. C'est comme ça que je vois la chose. D'accord. Est-ce que la concurrence des entreprises étrangères telles que chinoises, françaises, turques, et surtout avec la signature de nouveaux accords avec les États-Unis, ne participe pas à aggraver cette situation ? Mais c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi ces entreprises sont en train de faire ce qu'elles veulent dans notre pays ? C'est parce qu'on n'a pas de répondants. Il n'y a pas d'entreprise sénégalaise, performante et dynamique, qui peut répondre, qui peut même peut-être essayer de faire ce que ces gens-là font. On n'a rien fait pour assister, accompagner, protéger, aider ces entreprises sénégalaises à tenir debout. Au lieu, à la place, on les combat. À la place, là, ces régimes, combattent les entreprises sénégalaises. Au lieu de les aider, on les mettait toujours sous le dos un procès, un contentieux, un faux contentieux pour les dépouiller parce qu'ils ne participent pas, ils ne donnent pas des trucs de sous-etapes. Ces entreprises étrangères sont le faire parce que c'est des étrangères. Mais un national ne fera jamais ça. Donc, il faut qu'on ait un sens de mentalité, qu'on change de système. Regardez ce que font les Turcs, le premier ministre qui est devenu Erdogan, qui voyage avec 250 entreprises. Regardez ce qui se passe au Nigeria avec l'ancien président qui avait misé tous les hommes d'affaires nigériens, des gens comme Tangoté. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus russe de l'Afrique parce que c'est Ombudsman Joe qui avait misé sur ces entreprises locales. Donc, c'est ça. C'est une question de politique, c'est une vision. C'est seul le président qui a la tête qui peut le faire. Mais au contact, au contact, personne ne peut le faire à la place. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans la racine. On a libéralisé, on avait privé, lancé le régime de Ouattar de privé, la Sonacos. En le donnant à un Libanais qui n'avait pas pu tenir parce qu'avec la concurrence, il ne pouvait pas tenir. Il était obligé de mettre les clés sur le paillasson et que l'État l'a repris et veut le continuer de la même manière. Comment on peut reprendre une panne entre ce qu'il y avait et jouer avec ce même système et vouloir le remettre sur les rails avec le même système ? L'entreprise, Sonacos, le privatisé et le CNE en deux, mettre les entreprises, par exemple, la partie industrielle à part et mettre la partie commercialisation à part. On pourra mettre des sociétés privées, par exemple, de capitaux privés sénégalais pour, par exemple, reprendre ces activités-là et le faire d'une manière efficace sous la supervision de l'État. D'accord. Moustapha Tal, la rédaction de Walfa Giré, vous remercie. Je rappelle que vous êtes opérateur économique. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, c'était à l'instant Ho Khandong qui s'entretenait avec l'opérateur économique Moustapha Tal qui dénonce les tracasseries ou bien les difficultés qui étranglent les entreprises nationales. Alors, rappelons que nous sommes toujours sur ce plateau avec Imam Hassan Seik. Alors, Imam, quel est votre avis par rapport à la réaction de l'opérateur économique Moustapha Tal qui attend de l'État du Sénégal ou bien qui dénonce le favoritisme dont sont victimes les entreprises nationales ? Oui, je suis de tout avis avec lui. Certes, nous vivons ce qu'on appelle la mondialisation qu'elle est surtout économique avec les multinationales, les sociétés étrangères et tout ça. Mais la responsabilité d'un État est de mettre des mécanismes, des structures, des cadres législatifs alors qui fera que les droits internationaux alors de ces entreprises étrangères n'effaceront pas les droits des nationaux. Des nationaux. Sinon, ça va retourner contre le pays en termes de chômage, en termes de la fermeté d'entreprises, en termes d'insécurité et tous les mots liés à la crise économique que alors les difficultés des entreprises nationales peuvent créer au pays. D'accord, alors vous attendez de l'État du Sénégal, vous aussi, plus d'accompagnement et d'assistance envers les entreprises nationales. Et nous passons à la dernière ligne droite de cette deuxième partie de ce magazine d'information la mi-journée et c'est la presse du jour lue et parcourue par Abdukoudo Sialo. Sorti sur la situation en Guinée, son co-rabrou qui a la une de Walfour Quotidien réagissant aux tweets de Makissa, la Polan, l'Union africaine, la CODO et les autres partenaires à accompagner la Guinée-Bissau pour faire respecter la volonté souveraine du peuple, le leader du PASTEF parle d'une communication irresponsable et une flagrante ingérence dans des affaires intérieures dans notre pays libre. Selon Ousmane Sonko, cela ne fera que jeter de l'huile sur le feu pendant que la CODO et surtout l'Union africaine adoptent une position de relative prudence. Le plus radical de l'opposition va plus loin, c'est l'inculture diplomatique et le mépris des règles élémentaires de bon voisinage qui doivent t'inquiéter chez Maki, écrit le patron du PASTEF sur sa page tweet qui voit Makissal comme un homme en mal de leadership sous-régional à cause de son incompétence relève le journal du groupe Al-Fajiri et l'écho de la sortie des partisans de Makissal à la une de les échos Cicelo Abdou Mambou Mamboïdiaou contre un statut spécial pour Dakar la PR flingue Aminita Mbengdiaï et compagnie nomination d'une personnalité pour diriger Dakar un recul démocratique pour Mamboïdiaou directeur des domaines pas question pour Moustapha Cicelo de dire en nommer de venir diriger des élus c'est pourquoi conclut Abdoumou l'idée n'engage Caminata Mbengdiaï rapporte les échos qui reviennent aussi sur l'affaire de la fille de Mamboïdia et t'étra une disparition mystérieuse la police dit qu'elle a trouvé sa fille avec son amant dans une berge ce qui a hérité Mamboïdiaï qui parle d'une sortie précipitée et suspecte de la police à la une de Vox Populi parce que dit-il il n'a jamais été question d'enlèvement dans sa plainte dans tous les cas les auditions se poursuivent aujourd'hui informe Vox Populi qui fait aussi état de 330 millions en faux médicaments saisis par la douane à Kédougou la cargaison se trouve dans un camion à double fond en provenance de la Guinée Conakry et la nouvelle de Guimaru Sanya parle à une de l'observateur 79 jours d'une vie de Bagnard en détention provisoire au camp pénal de Dakar il est isolé dans le secteur réservé au CAED et le journal révèle pourquoi sa femme ne vient pas régulièrement en prison avant d'informer que Guimaru Sanya risque d'être radié de la fonction publique le vaut du pouvoir c'est de le détruire moralement et de le virer de la fonction publique conflit c'est dégassement d'Amnesty Sénégal à l'observateur face au refus répété des demandes de liberté provisoire des avocats de Guimaru Sanya le combat pour sa libération va être porté à la cour de la CEDAO et aux instances onusviennes de la CEDAO de la CEDAO